Musique Comment ça va? Musique Avant de parler d'Antonin Détairi, j'aimerais vous laisser un mot de à quel point... Oups! Comme un blanc de type. Je tiens à souligner les brillantes performances de Kevin Bizier. Kevin Bizier était supposé subir le test principal de sa carrière, mais il s'est pris pour David Lemieux ce soir. Puis il terminait son premier rang. Il s'est amélioré énormément depuis un an et demi. Très bientôt, il va faire lui aussi des demi-finales et des finales. Et l'autre, Jojo Dan, qui s'est bien adapté. Il n'avait pas un adversaire facile. Une superbe performance. Je tiens à remercier Christian Ganescu, qui est le promoteur gérant de Jojo Dan, pour avoir collaboré avec nous pour cet événement. Et on va se revoir très bientôt et Jojo Dan va reboxer à nouveau sur nos événements. Maintenant, un mot avec Antonin. Comment c'était sans aucun doute l'une des plus belles performances en carrière d'Antonin Descari? On a retrouvé l'Antonin Descari qui l'avait amené champion nord-américain classé aspirant numéro 1 à la WBO à un moment donné. Celui qui s'est rendu et s'est préparé était en championnat du monde. Il est arrivé quelque chose à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entraîne pas fort. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise éthique. Parfois, ça prend des ajustements pour pouvoir progresser à un autre niveau. Et j'ai l'impression, je suis convaincu que son entraîneur Marc Ramsey et Antonin ont fait les ajustements. Si Antonin avait boxé comme aujourd'hui, quand il a rencontré Suleyman Nubbaï, il serait champion du monde aujourd'hui. C'est une super performance. Ça arrive au bon moment. Pendant que ESPN était là, Doug Lockery, le directeur de la programmation d'ESPN, m'a déjà envoyé un message pour nous féliciter. Puis qu'ils ont hâte de revoir Boxer Antonin déclaré. Donc, une super performance. Je suis extrêmement content de sa prestation. Et ça termine bien cette soirée de rapide et dangereux. En fait, on disait d'Antonin qu'il était le rapide. Aujourd'hui, il était aussi dangereux que rapide. Et il peut être très, très fier de sa performance. J'aimerais Marc peut-être commenter comment il a vu ça. Je suis content. Très heureux. C'est un combat le lundi, à la suite du combat de Jean-Pascal à Québec. Le lundi d'après, on était déjà au travail. On n'a pas arrêté. Pas de vacances pendant le temps des fêtes. Antonin a pris le 25 de congé, le 1er janvier de congé. On a travaillé. On a eu une bonne planification. Des bons métiers. On a bien structuré notre camp d'entraînement. Et puis, on savait aujourd'hui où se concernait. On savait qu'on n'avait pas un adversaire facile. Mais on savait qu'on avait la bonne stratégie, le bon camp d'entraînement. Et Antonin, c'est de donner à l'entraînement comme ce n'est pas possible. On savait qu'on a battu des records dans les tests cardiovasculaires qu'on fait habituellement au gymnase. Antonin était possiblement dans la meilleure condition physique de sa carrière. Et dans l'application. Vraiment satisfait aussi de l'application de la stratégie et de la technique qu'on avait besoin pour vaincre Charmande-la-Varille. Je suis vraiment content d'Antonin. Commentaire d'Antonin? Merci beaucoup. Non mais honnêtement, je pense que c'était important pour moi, au point de vue personnel, de revenir fort. Il faisait deux performances que je trouvais qu'il laissait un peu désiré. Et quand je suis battu en France, pour le championnat du monde, disons qu'il y avait beaucoup d'éléments extérieurs qui ont fait que c'était plus difficile. Puis je pense que j'ai un peu... J'ai blâmé un peu les éléments extérieurs pour ma contre-performance. Mais à mon dernier combat contre Garcia, disons que j'avais le visage assez humifié. Puis j'ai réalisé qu'il y avait peut-être certains éléments dans ma préparation qui étaient peut-être pas parfaits. Comme Yvon l'a dit, c'est pas une question de manque de motivation ou de manque de travail. C'était peut-être seulement quelques ajustements. Je pense qu'il faut vraiment apprécier aussi le travail que Marc a fait. Marc est toujours capable d'aller chercher le plus loin de moi-même. Il m'a poussé à l'entraînement comme ce soit possible. Juste pour vous donner un exemple. Il m'a dit... Parfait, tu vas avoir congé la fin de semaine de Noël. T'as juste un petit training à faire le 26. Il m'a fait découvrir un demi-marathon et 2400 abdos. Ça, c'était mon petit congé du jour de Noël. Puis après ça, j'ai eu la même chose au jour de l'an. Donc, ça a été des fêtes pas mal calmes. Mais je pense que ça a valu la peine. C'est important de bien performer ce soir sur ESPN. C'était ma première fois que je faisais une finale au Centre Bell. Probablement l'endroit le plus prestigieux pour tenir un événement. Peu importe que ce soit artistique, sportif au Québec. Je pense qu'il y a pas d'endroit plus prestigieux que le Centre Bell. J'avais la chance de boxer comme tête d'affiche ici. Plus avec un... Je sais pas combien de... C'est pas exactement les codes d'écoute de ESPN. Mais ça dépasse le million de téléspectateurs. Donc, c'est important de bien faire. Et puis, je pense que j'ai réussi ça. Mais je pense qu'il y a un petit peu... Je dois remercier Alvarez. Disons qu'hier, à la pesée, il a attisé un petit peu. Quand il m'a regardé... On a fait le fameux Steer Dan habituel. Il m'a dit... I see you more. Dans ma tête, je me disais... On se bat demain, j'espère qu'on se bat. Toute la nuit, je pensais à lui. Puis, disons que... J'avais le goût de... Son petit air arrogant, j'avais le goût d'y régler ça. Puis, je suis bien satisfait de ma performance. Puis, j'ai juste hâte au prochain combat. Je savais que c'était un gars durable parce qu'il avait... Il avait justement été capable de faire la limite contre des gros cogneurs. Mais je pense que ma force de frappe est un peu sous-estimée. Puis, honnêtement, il y a beaucoup de mes partenaires d'entraînement qui me le disent. Puis, même dans mes combats, c'est rare que j'en vois pas mes adversaires au tapis. Je pense que je suis un moins bon finisseur. Mais je suis pas un mauvais cogneur. Anthony, j'ai vu presque tous tes combats. Yvon disait tantôt, on avait besoin de retrouver... Anthony, moi je te dirais, je t'ai jamais vu aussi explosif que ça. Les combinaisons tête-quart, tête. On a eu un événement défend-stateur. Je ne sais pas que vous avez travaillé. Parce que moi, honnêtement, là, même dans tes combats qu'on a mis au Nose, dans le Canton où tu avais passé le chaos, j'étais toujours encore plus explosif ce soir dans tes combinaisons. Sur quoi, comment vous avez travaillé ça? Je pense qu'il y a trois choses. Premièrement, on a fait beaucoup de sprints. Marc m'a poussé énormément côté explosion dans les sprints. Puis ça, ça a sûrement eu un effet bénéfique ce soir. Puis l'autre chose, selon moi, Marc va sûrement pouvoir compléter la réponse. Mais j'aimerais remercier mes deux partenaires d'entraînement qui ont fait un travail superbe, qui m'ont poussé, qui m'ont permis de me dépasser. Michael Gadebois, un petit boxeur de Saint-Hyacinthe, qui était champion du Québec en boxe olympique, qui va faire ses débuts professionnels bientôt. Et puis aussi Félix Diaz, le médaille d'or des derniers Jeux olympiques de Beijing, qui est venu de République Dominicaine, passé trois semaines ici au Québec. Il a dormi chez moi. Ma blonde voulait me tuer après trois semaines. Mais je pense que ça valait la peine. C'est un boxeur de très haut niveau, qui va sûrement avoir sa chance en combat de championnat du monde superbe. Il est juste 8-0, mais il se bat contre un gars solide en Russie bientôt. Donc on s'est aidé mutuellement, mais je pense que ça a donné un bon résultat. C'est important d'être actif et rapidement mettre la main sur un championnat nord-américain, défier un champion, soit en titre vacant ou défier un champion, et se mettre en position en combat de championnat du monde. On devrait le ramener là. Et l'objectif maintenant d'Antonin, ce n'est pas une participation dans un combat de championnat du monde. C'est réellement, quand il va retourner là, c'est pour gagner. Et donc, on va faire tout le chemin nécessaire pour ça. Il est jeune. Il a encore, je pense que c'était une superbe performance aujourd'hui. Et là, maintenant, il faut en mettre quelques-unes comme celle-ci. Et maintenant, avoir toute la confiance requise, toute l'expérience requise, et aller défier les vertos ou qui que ce sera en championnat du monde. Antonin, tu as terminé les rounds du milieu de combat en force 5-6-7, vraiment en force. Aurais-tu aimé les débuter peut-être un petit peu plus fort? Ça faisait partie de la stratégie. Alvarez commençait toujours les rounds très forts. Et puis, lui-même, il cassait. Donc, ce que Marc m'a demandé dans le coin, c'était d'avoir des bons déplacements durant la première minute, minute et demie, de le travailler au corps, de placer la main droite au corps, continuer avec le crochet de gauche, mais pas trop en faire pendant une minute et demie. ce sera à rien parce que lui-même, dans la première minute, il était dangereux offensivement, puis il se brûlait lui-même. Donc, on s'est décidé de le faire, d'aider, de délimiter les dégâts dans la première portion du round. Puis ensuite, il criait un déclin, OK, là, c'est à ton tour. Puis là, je mettais de ma pression. C'était voulant. Quand j'ai communiqué, quand j'ai contacté les gens des SPN, j'ai dit, ça va être Antonin Descari et Chamon Alvarez. Ils ont dit, Alvarez, OK, on achète le coup. Quel genre de spectacle qu'il aime? Ça, c'est sûr, là. Mais, je suis content, là. Je pensais pas l'arrêter aussi vite que ça. Je pensais même pas l'arrêter, on va dire. Puis, tu sais, ça a été super bon. Premier crochet de gauche, je le peins. Je l'ai envoyé presque au plancher. Fait que, je pense que c'est plus l'entraînement du pied en arrière de ça. Je t'en avais parlé un peu hier. On s'est entraîné vraiment fort pour ce combat-là. Puis, je pense que physiquement, on voit les coups, t'es revenant, t'es fort. Puis, ça a juste payé. Peut-être que t'as senti, la première fois que tu l'as couché, tu m'avais dit qu'hier, tu serais peut-être plus patient, que t'avais l'intention de boxer. Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, si tu boxe, puis quand il arrive des chances de même, tu t'essaies de galer. Même que peut-être que je suis allé un petit peu trop vite après le premier knockdown, j'ai rentré dedans un petit peu trop vite, à la place de peut-être être plus patient, puis de commencer à peut-être un peu de jab pour revenir avec un bon crochet de gauche. Là, j'arrivais genre avec des big shots, bang, bang, essayer de l'envoyer tout-suit au plancher. Des fois, c'est des petites balles-là pour que le gars aussi, il t'enfonce, puis il peut t'engraussir, il peut t'envoyer au plancher. Des petites affaires, c'est des fois, la défensive, j'ai pas pensé à la défensive aussi tôt, après, c'est fini peut-être avec une ou deux petites shots, mais après, je l'ai revu au plancher, après le troisième coup, je l'attendais presque sur, tu sais, j'attendais, là, puis voilà, j'ai fait une esquive, bang, avec un gros crochet de gauche, genre, ça a été le vrai knockdown, là, vraiment, là, c'était pesant, là, puis on l'a vu, là, je pense que les deux jambes lui ont levé, presque. Ça a été payé, là. Le troisième knockdown, tu l'as-tu pincé sur le menton? Vraiment, là, j'ai fait un wave, je suis arrivé de bing, par-dessus, par-dessus, ben, tu sais, je sais pas comment il était placé, vraiment, là, genre, vu le replay, là, c'est vraiment, j'ai... j'ai... j'ai descendu mon crochet, les deux jambes lui ont levé, le reste, là, ça a fait... Bon, t'es vraiment là, dans le dernier knockdown, de la plomb, là. Je suis content. Convaincant comme ça, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je sais pas encore. Marc va s'occuper de ça dans les prochaines semaines. Moi, j'ai un repos de deux semaines. Un petit... un peu de jogging, un peu de petites choses de même. Après, Marc, il dit, OK, on se progne, ben, je suis prêt, tu sais, sur le gars-là de Jean-Pascal, peut-être, mais, fait que, peut-être pour un titre ou quelque chose de... je sais pas encore, mais on va s'entraîner dans du coup ça. Et toi, personnellement, as-tu des objectifs là-dedans, ou tu laisses ça aller? Ben, moi, c'est eux autres, tu sais, c'est... eux autres, ils voient juste que je suis rendu, Marc, il regarde, tu sais, mettons, OK, là, tu sais, comme là, je viens de nocker un gars qui était bien classé, qui était champion de l'OBA au premier ronde, tu sais, c'est... c'est vraiment une bonne performance de ma part. Ben, tu sais, là, là, ils pensent qu'ils pensent que je suis rendu à un niveau, un très bon niveau, fait que peut-être qu'on va aller pour un titre, ou s'ils pensent qu'il en faudrait peut-être un autre. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, c'est la seule fois que je fais, je m'entraîne, pis les autres, ils s'occupent de moi. Pis, tu sais, si... c'est sûr que c'est ça qui arrive. Si moi, je commence à me booker moi-même, pis elle dirait, je veux, je veux, je donne le titre, mais, tu sais, peut-être que je vais me faire pincer aussi, là. Mais t'as pas le choix d'être confiant, pareil, à ce moment-ci, là, en ce moment, ça va... Mais c'est sûr que je suis confiant, parce que là, tu sais, je viens de battre un très bon boxeur, on va dire, pis au premier ronde, mais ça aurait pu arriver, j'aurais pu faire une guerre de huit rondes aussi avec. Fait que, tu sais, la boxe, c'est la boxe. Mais, tu sais, le prochain combat, j'en rends compte plus fort pour le prochain combat, pis même s'il m'envoie un meilleur, je suis prêt à prendre un meilleur aussi. Right. Je suis heureux, c'est une victoire, j'ai gagné en fronte de l'experience, un très inexperienced gars, je pense que c'est le plus inexperienced opponent, jusqu'à ce moment-là, c'est l'un des plus inexperienced opponents de moi, et je suis heureux que j'ai gagné cette combattre. Donc, ce que je peux dire, comme je l'ai dit, après la saison, il pourrait être plus excitant. Christian, comme promoteur de Jojo, c'est quoi la suite des choses? Vous êtes allé en championnat du monde, ça s'est mal passé, vous vous êtes allé. C'est quoi la suite des choses maintenant, comment tu entrevois ça dans les prochains combats? Moi, je pense qu'il y a deux combats d'un autre champion du monde, WBC. C'est ça qu'on cherche. D'ici maximum un an, on devrait avoir un autre combat en champion du monde, WBC. C'est là qu'on est classé troisième, c'est ça qu'on va essayer d'avoir. présentement, c'est André Berthaud qui est champion, mais on a déjà eu la chance de peut-être se battre avec lui en novembre, l'année passée, ça n'a pas marché. J'espère que bientôt, on va avoir une autre chance. Après moi, ça va être en deux combats, il devrait être en champion du monde. On fait un éliminatoire, puis après ça, un combat de champion. J'espère que bientôt.